La conscience quantique. Joie de vous faire cette vidéo aujourd'hui en lien avec les énergies de 2022. J'ai eu l'occasion de parler déjà de ce sujet dans la conférence que j'ai tenue. Si vous ne l'avez pas vu, elle est sur YouTube, c'est la dernière vidéo avant celle-ci. Donc sur toute cette dynamique, les nouvelles énergies de 2022, comment elles nous accompagnent, comment rester en harmonie avec elles. Et un des thèmes majeurs qui va être aussi en lien avec la reconnaissance cristalline du 20 janvier, c'est la conscience quantique. La conscience quantique, c'est comme ce champ d'informations infinies, présent ici et maintenant, à chaque instant, partout. Il est en nous, à l'extérieur de nous. Il est dans les végétaux, il est dans les pierres, il est dans l'air, il est dans tous les règnes, il est dans tous les mondes. Et c'est ce champ d'informations infinies, multidimensionnelles, qui est disponible en fait, tout le temps. On l'appelle parfois analakashique, mais il peut y avoir quelques détournements qui sont faits par le mental avec ces notions-là. Mais juste retenez que c'est ce champ d'informations infinies, présent partout, et il est à la fois au cœur des cellules et dans l'infiniment grand. Et il est là, tous les règnes en fait vivent à travers lui, vivent en conscience avec lui. Il n'y a que l'être humain qui s'est oublié dans l'équation parce qu'il se sent séparé, il croit être une petite entité séparée du reste. Et donc il doit s'en sortir par lui-même, avec lui-même, avec l'aide de tout ce qu'il peut trouver autour de lui. Mais en fait il y a ce champ d'informations infinies, présents à chaque instant. Et on peut le voir parmi le vol des oiseaux, les bancs de poissons qui bougent au même moment, parce qu'ils ont l'information en fait instantanée. Et toute la nature fonctionne comme ça. Toute la nature a toujours l'information instantanément disponible de ce dont chaque être, chaque règne a besoin dans l'instant. Parce que c'est cela, être en communion avec ce champ quantique, cette conscience quantique, permet de savoir en permanence, c'est une connaissance cellulaire, c'est une connaissance profonde, savoir en permanence où je vais. Quelle est la prochaine étape ? En fait l'être humain, il a cette même capacité, puissance dix mille, parce que le corps humain est extraordinaire dans ses capacités, c'est juste qu'il a été amoindri énormément pour répondre aussi à la conscience qui s'y incarne. Et c'est la conscience qui, plus la conscience s'éveille et renoue avec ce qu'elle est originellement et de toute éternité, que le corps aussi renoue avec ses capacités originelles, naturellement. Et donc c'est vraiment un nouveau paradigme qui s'ouvre avec tous les êtres qui se sentent appelés par renouer avec le divin, avec la vie et renouer avec cette conscience quantique. Toutes les capacités qui s'ouvrent en fait, toutes les possibilités qui s'ouvrent, évidemment ça demande de marcher nu en ce monde, en terre sacrée, c'est-à-dire de ne plus avoir aucune attache égotique, parce que celui qui veut acquérir des pouvoirs ou une connaissance, forcément se heurte à ses propres limites. Donc ça demande vraiment de lâcher tous les concepts, toute la connaissance, tout ce à quoi on s'attache pour exister, tout ce que l'on croit avoir besoin pour exister, pour juste souffrir totalement à ce qui est là. L'animal est dans une pure offrande, le végétal est dans une pure offrande, chaque fleur qui s'ouvre est dans une pure offrande. Et donc c'est cela en fait, renouer avec la vie, avec la conscience quantique originelle, c'est s'offrir totalement à la vie, à l'instant. Et oui, ça ouvre plein de capacités extraordinaires. Et il y aura toujours plus que ce que l'on croit, parce que le mystère restera toujours un mystère. Le mystère de Dieu, du divin, du vivant sera toujours un mystère. Donc il y a toujours une profondeur supplémentaire, à l'infini, multidimensionnellement. Et ça se déploie à hauteur de ce que chacun est prêt à expérimenter et à vivre. Et donc ce sera le thème de cette reconnexion cristalline du 20 janvier. Je suis vraiment en joie de vivre ce moment avec vous, parce que c'est là en fait. La nouvelle terre est là, et elle pousse dans cette direction. Elle pousse l'être humain à renouer avec ce qu'il est en essence et de toute éternité. Et que cela se fasse au rythme juste, mais il y a tous les germes, toutes les semences sont là pour que cela se fasse. Et encore une fois, c'est un cheminement infini. Mais il y a juste des bascules intérieures profondes nécessaires pour qu'il y ait ce retournement du regard intérieur qui fasse que l'on puisse s'offrir à la vie. La conscience quantique, laissez-la se déployer en fait. Simplement, lorsque vous y mettez votre attention, elle se déploie naturellement. Elle se déploie naturellement. Donc cette année, pour rejoindre la reconnexion cristalline, il faut prendre part à l'union cristalline. Si vous en avez l'appel, vous avez toutes les informations dans la description et sur la page de l'union cristalline que vous retrouvez dans la description ou ailleurs, sur le site également. Et voilà, juste voilà, je vous invite à prendre le temps d'ouvrir cet espace de connexion, de communion avec tout ce qui est. Parce que c'est cela, la conscience quantique. C'est une seule conscience qui embrasse tout. Et dans laquelle on se dépose. et on s'abandonne comme la goutte d'eau s'abandonne dans le flux de la rivière et contient tous les potentiels originels de ce qu'elle est en essence, porte la conscience à l'état liquide. Et là, c'est le même processus de s'offrir totalement à ce champ quantique qui est là présent, partout, à chaque instant. Vivez une merveilleuse journée. Je vous dis à très vite. Namasté. Merci. Merci.